Roland m'a posé une question sur le site, vous avez un formulaire pour poser vos questions. Il m'a demandé comment on pourrait intégrer un widget météo qui permettrait, sans avoir besoin d'utiliser celui de Météo France qui est des fois bug, de tout modifier dans Elementor. On va voir ça ensemble, Roland, pas de soucis, peut-être en plusieurs 120 parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, même si ça reste très simple. Il y a beaucoup de choses à dire et je voudrais vous montrer d'autres choses que juste ce plugin également. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti pour la première série parce qu'on n'a que deux minutes et là on va parler de ce plugin. C'est une des façons de faire, il y en a d'autres certainement et moi j'ai trouvé un petit plugin qui vous fait ça avec Elementor. Allez, c'est parti, top chrono ! Alors, pour faire ça vous allez avoir besoin d'un plugin qui s'appelle Elementpack. Ce plugin, moi je l'aime beaucoup parce qu'il y a énormément, comme vous voyez ici, de widgets pour Elementor. Parmi ces widgets, il y a un widget qui permet de faire ces mises en page-là. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choix. On peut décider de mettre une image de fond, mettre des informations ou pas, changer les couleurs, mettre des gradients aussi, des dégradés et même utiliser les versions petites. Plutôt cool ! Le défaut, c'est que ce widget, c'est un des widgets payants parce que vous avez des versions gratuites et des versions payantes. Mais ce n'est pas très grave puisque ici on voit que dans Elementpack, vous avez une licence à vie, ça j'adore, quand on peut payer à vie c'est génial et surtout ce n'est pas très cher. Vous voyez que pour un seul site, certes, mais pour un seul site c'est 49 dollars à vie. Donc ça c'est plutôt cool, vous avez aussi si vous payez moins cher, en tout cas pour le moment, si vous voulez payer moins cher upfront comme on dit, vous avez l'option à 24 dollars. Mais cette fois-ci il faudra payer tous les mois, tous les ans pardon, tous les ans, bien sûr. Alors une fois que vous avez téléchargé et activé ce plugin, vous allez vous rendre ici dans Elementpack et vous allez tout simplement activer le plugin payant qui est ici Weather. Donc voilà, c'est payant parce que tout simplement vous avez des petits widgets gratuits si vous voulez tester Elementpack. Vous n'avez pas forcément besoin de payer 49 dollars, mais vous voyez qu'on ne va pas retrouver celui qui nous intéresse aujourd'hui. Une fois que vous avez fait ça, ne quittez pas cette page, allez directement dans API Settings puisque ici vous allez pouvoir tout simplement, on ne va pas connecter la météo avec Météo France, on va le faire avec Weather Stack. Et donc il faut juste cliquer ici, d'accord, se créer un compte. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez avoir accès à une API. Vous allez juste avoir à la copier-coller. Moi je vous l'ai caché bien sûr, mais vous la copier-coller ici. La limitation de cette API, c'est qu'il n'y a que 1000 affichages par mois. Donc ça peut vite être dépassé, mais bon, l'avantage c'est que c'est gratuit. A vous de voir par rapport à la fréquentation de votre site. Voilà ce que je pouvais vous dire, on est déjà en dehors des deux minutes, mais c'est pas grave. On va voir comment on intègre ça dans Elementor dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour l'instant, c'est nuageux, on est d'accord. Mais prévalé la crème solaire quand même, parce que je sens que dès, il va être très très chaud. Voilà, il fait 19 degrés, mais il est possible qu'il fasse assez chaud. Donc toujours la crème solaire, prévention. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501